Voici mon Draw My Life, ou mon dessine ma vie en français. Mais ça fait un petit peu nul dessine ma vie quand même. Je vais d'abord vous parler de mes parents qui sont nés juste là, en Roumanie. Alors ne faites pas attention à l'Angleterre qui ressemble à une... Alors la Roumanie c'était pas la grosse grosse ambiance à l'époque puisque c'était la dictature communiste. Mes parents m'ont raconté que là-bas on était obligé d'aller voter, mais pour un seul candidat. Le dictateur. Du coup ça laissait peu de place à l'hésitation en fait. Et ma grand-mère trouvait ça débile, donc elle voulait pas aller voter. Mais quand la police est venue, elle a changé d'avis en fait. Finalement elle voulait bien. Mes grands-parents ont donc fui la dictature pour arriver en France, où l'ambiance était quand même meilleure. Et c'est là que mes parents se sont rencontrés. Vous trouvez pas que la Roumanie ressemble un peu à Nemo ? Hein ? Laissez tomber. Je suis né le 12 mai 1989 à Nice, sous les palmiers et les vieux qui crament au soleil. Et j'ai un grand frère, une petite soeur et un petit frère qui adore brûler des voitures. Non je déconne, je déconne. Il adore jouer à Minecraft. Ça c'est vrai par contre. J'ai toujours été proche de mon grand frère. Enfin, surtout son point de mon visage. On se chamaillait tout le temps, je lui pinçais un peu l'épaule, il me cassait les genoux. C'était équitable. Avec mon grand frère, on était les opposés en quelque sorte. Lui c'était un petit peu une terreur. Ce qui fait qu'elle m'a rentré au collège en 6ème. Un surveillant m'a dit... Oh non, pas encore un yom. Très envie d'aller au collège après ça, vraiment. Alors je sais que dans tous les Draw My Life, il faut dire qu'on était martyrisés à l'école, tout ça. Moi franchement ça allait. Bon, il y avait juste un élève qui s'acharnait sur moi en 6ème. Mais je l'ai revu deux ans après. On avait tous grandi et... Ah non, ah non, sauf lui en fait. Et bah franchement, ça l'a rendu beaucoup plus sympa. J'ai jamais eu une tonne d'amis. Ils étaient peu, mais on était pareil. On adorait créer des trucs et j'en vois certains encore aujourd'hui. On passait nos week-ends et nos vacances à inventer des histoires pour en faire des BD, à faire des sketchs audio, à faire de la musique, à créer des jeux sur RPG Maker. On passait un peu pour des geeks, mais on s'en foutait pas mal. A 16 ans, j'ai fait un job d'été dans un magasin de matériaux de construction. En gros, je devais porter des trucs lourds pour des clients. C'était très chiant, mais quand j'avais une minute de libre, je prenais un stylo et je dessinais en cachette sur les sacs de ciment. Parfois, les clients me demandaient les sacs avec les dessins, probablement pour me faire plaisir, mais ça marchait, ça me faisait vraiment plaisir. Toutes ces créations que je faisais seul ou avec mes potes, je les mettais sur mon blog, sauf les sacs de ciment bien sûr. Et puis un jour, en 2007, j'ai décidé de faire une vidéo avec le caméscope de mes parents et de la mettre sur Internet. Et là, c'est le méga buzz. Ah non. Ah non, en fait, non, pas du tout. Mais c'est pas grave, je voulais juste créer des trucs et les sites comme Dailymotion ou YouTube me permettaient de créer des nouvelles choses. Alors j'ai continué et j'ai fait des centaines de vidéos. Même avec 3 de moyenne en allemand, j'ai eu mon bac. J'avais décidé de faire une école préparatoire économique et commerciale et on m'a dit... Non. Du coup, j'ai fait une fac d'économie à Aix-en-Provence, ce qui me laissait quand même plus de temps qu'une prépa pour faire mes vidéos sur mon blog. Et pendant l'année scolaire... Oui, allo ? Chut ! On me proposait un travail sur Paris, faire des vidéos pour un site d'actualité. Alors j'ai beaucoup hésité, genre une seconde, et j'ai accepté. Mes parents savaient pas trop si c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle. Du coup, ils m'ont dit... Et si ça marche pas ton job sur Paris, tu reprends les études ? Bien sûr papa, bien sûr maman. Je n'ai jamais remis les pieds dans une fac. En arrivant sur Paris, j'ai eu de la chance puisque j'ai trouvé un petit duplex de 180 m² en plein cœur de la capitale. Non, je déconne, je dormais par terre chez des potes, mais c'était cool aussi. Et j'ai surtout rencontré des gens qui faisaient comme moi des vidéos sur Internet. Il y avait des grands, des petits, des ados, des chevelus, et encore des petits. Et d'un coup, on a tous buzzé de ouf. Ah non, ah non en fait, non toujours pas. Mais c'est pas grave, à l'époque, personne ne se faisait connaître sur Internet ou même gagner sa vie. On fait des vidéos juste parce que ça nous plaît. Et progressivement, vous avez été de plus en plus nombreux à regarder toutes ces vidéos. Comme quoi, il fallait juste pas abandonner. Un jour, on m'a proposé de faire mes vidéos sur une chaîne de télé, tous les jours. En plus, j'avais carte blanche, je pouvais pas refuser. Et j'avais même réussi à faire embaucher mon pote Maxime Huska pour m'aider. On s'amusait vraiment bien. Mais les vidéos sur Internet, ça me manquait. et c'était là où j'étais le plus à l'aise. Alors, j'ai arrêté l'émission. Et puis, la chaîne se mettait à diffuser les anges de la télé-réalité avec délire et façon pour les connaisseurs. Aujourd'hui, le caméscope a un peu changé, mais je suis toujours sur Internet. Le week-end que je passais avec mes potes à créer des trucs, c'est devenu mon quotidien. Et ça, c'est grâce à vous. Alors, je vous remercie vraiment. J'ai plein d'idées et plein de projets que j'ai hâte de vous montrer. Et ça, c'est dans mes prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada